La puissance des lumières d'Octave Mirbeau Ma femme et moi, nous sommes très heureux, si heureux que notre bonheur quelquefois n'a pas l'air d'être en vrai. Cela m'effraie quand j'y songe. Je vois tant de gens tristes autour de moi, tant de pauvres êtres qui souffrent, étranglés dans ce que des écrivains peu convenables appellent le carcan de faire du mariage, que je m'étonne bien souvent de ce constant bonheur qui m'accompagne. Et longtemps, j'ai cherché la cause de cette anomalie. D'abord, j'ai eu cette vanité de croire que j'étais supérieur aux autres hommes par la beauté et par l'esprit, cet orgueil marital de me dire que ma femme surpassait en vertu toutes les autres femmes. Je le crois encore. Mais là n'est point la cause véritable que je cherche. Après des années d'obstinées réflexions, d'observations continuées patientes, quoiqu'en vérité, je ne me pique pas de psychologie, tout au contraire, j'imagine l'avoir enfin trouvé, cette cause. Elle est admirable, je vous jure. Permettez que je vous la dise, car vous tous qui vous plaignez des dures conditions de la vie, vous en pourrez faire votre profit. Le secret de notre bonheur, il est uniquement dans l'éducation littéraire de ma femme. Élevée par des parents soigneux de ses lectures et n'ayant pas beaucoup d'idées dans la cervelle, mais les ayant saines et bonnes, jamais elle ne connut les naturalistes. J'ai ouï dire que la plupart des jeunes filles se perdent au contact infâme de Flaubert, de Goncourt, de Zola. Les œuvres de ces tristes personnages s'étalent sur les tables de nuit virginales. On en voit même, m'a-t-on affirmé, jusque dans les oratoires, précieusement reliés comme de mignons livres d'heures. Ma femme, elle, ignora tellement Flaubert, tellement Zola, tellement Goncourt, que c'en était attendrissant. Sa jeunesse fut bercée par des livres charmeurs, où tous les hommes étaient beaux, millionnaires et nobles, toutes les femmes, blondes, belles, dévouées, princesses, toutes les jeunes filles, orphelines, délaissées et très pâles. Et quels domestiques aussi, et quels ingénieurs ! Elle grandit en voyant ses hommes, ses femmes, ses jeunes filles, ses domestiques et ses ingénieurs se marier incommensurablement au fond des grands parcs lunaires, dans des feux de Bengale. En même temps qu'elle lui apprit à connaître la vie, cette littérature lui fortifia le cœur. Vous ai-je dit qu'elle s'appelait Claire ? Je veux tout vous confier. Claire et moi, nous nous sommes connus enfants. Ensemble et barbouillés des mêmes confitures, nous avons joué Elle et moi. Comme dans les romans honnêtes que nous lûmes, plus tard je la revis au milieu d'une grande pelouse, non loin d'un bassin où s'ébattaient ses cygnes, les uns blancs, les autres noirs. Je la revois avec sa robe courte, ses jambes nues, ses cheveux blonds qui lui faisaient sur les épaules et sur le dos un épais manteau d'or. Elle poussait un cerceau devant elle, toute petite, ou bien, d'un léger coup de sa raquette, elle lançait un volant de plumes blanches et rouges qui s'accrochait souvent, hélas, en retombant à la pointe balancée d'un seringa. Et nous nous embrassions toujours. Je la comprenais, elle me comprenait. C'était une joie divine de nous comprendre ainsi. Nous lisions dans nos regards, dans nos âmes jumelles et pucelles, comme dans un abbé Constantin, que Mme Madeleine le maire n'avait pas illustré encore et que n'avait point encore écrit M. Ludovic à Lévy. Est-il possible qu'il n'y ait eu un moment où ce siècle a été privé de l'abbé Constantin ? Cette question que je me pose à moi-même me bouleverse étrangement. Conçoit-on un ciel sans astre, un arbre sans sève, une rose sans couleur ? J'arrête là ces énumérations comparatives, car elles m'attristent trop. À mesure que nous avancions en âge, la communion de nos rêves, de nos désirs, de nos pensées, devint plus intime, plus profonde, plus intellectuelle, si je puis ainsi dire, en dépit de l'hardiesse de ce qualificatif. M. Ludovic à Lévy n'était point né, là qu'une immense. Dans les sous-bois, parmi les fleurs sylvestres et les jeunes mousses aimées des roses matinales, les nymphes de Lorraine couvaient le germe messianique de M. André Thurier, et rien encore, dans la terre et dans le ciel, n'annonçait la venue future de M. Léon de Tinceau. Mais M. Octave Feuillet régnait sur les cœurs généreux, il règne sur les nôtres. Le roman d'un jeune homme pauvre nous initia au mystère chaste de l'amour. Tour d'Elven, amas de pierre idéal, oh merveille ! Ah ! quelles heures d'inoubliable ivresse ne nous as-tu pas versé ! Et toi, antique chêne, que les druides connure, chêne vénérable et bon, dont les branches sont propices à la fuite des amants vertueux, en quel ravissement d'extase ne nous as-tu point emporté ! Séculaire et douze amis, car tu étais séculaire, n'est-il pas vrai, comme tous les bons vieux chênes d'autrefois ? Nous nous mariâmes. Ici, par une délicatesse que je crois conforme aux principes de vie esthétique que je me suis imposé, je veux couvrir d'un voile spiritualiste cette période de notre bonheur. Le soir de notre mariage, nous marchions dans un bois voisin de la maison, Claire et moi. La nuit commençait à tomber. À travers les feuillages mobiles, dans le ciel déchiqueté, nous apercevions les premières étoiles à peine. De la terre montait une ombre lumineuse entre les troncs d'arbres dont l'écorce, de place en place, luisait sourdement. Dans l'étroite centre où nous cheminions, penchés l'un vers l'autre, le vieux bonhomme apparut. Son dos ployait sous un lourd fardeau de fougères et de bruyères coupées. Il s'arrêta en nous voyant. « Il y a longtemps que tourtereau et tourterelle sont couchés au fond des vieux nids dans les branches, » dit-il. « Et où donc allez-vous ainsi ? » « Vers le bonheur, » répondit ma femme, dont la main dans la mienne frémit délicieusement. « Eh bien, dans ce cas, bon voyage. Mais ne réveillez pas les merles, ce sont des oiseaux moqueurs. » Je ne réveillais pas les merles, et voici comment. « Surtout pas de lecture dangereuse, » m'avaient dit les parents de Claire, en me remettant leur fille sur le seuil de la chambre nuptiale. Je me souvins de cette recommandation, et je continuais, comme il l'avait commencé, l'éducation littéraire de ma femme, c'est-à-dire avec toutes les précautions, toutes les délicatesses, toutes les pudeurs requises, mais aussi avec un libéralisme nouveau que comportait la nouvelle situation de Claire, physiologiquement parlant. Ne me fiant pas à mon propre jugement, j'avais d'ailleurs dans ces difficiles fonctions un guide. Que dis-je ? Un guide ? Deux cents guides. Et quels guides ? Sûrs, dévoués, paternels et sévères. Les critiques de journaux. Ah, les braves gens, et comme je les aime ! Quand un livre paraissait, je consultais immédiatement les deux cents critiques, et suivant qu'ils parlaient du livre en bien ou en mal, je l'achetais ou je le dédaignais. C'est ainsi que ma femme grandit en intelligence et en vertu, dans la compagnie platonique de M. Georges Honnet, de M. André Delpitte, de M. Mario Huchard, de M. Rabusson, de M. de Tinceau et de M. André Thurier. Ah, celui-là ! Bien qu'il ne fût jamais question en ces vertueuses œuvres que d'adultère, mais combien délicatement exprimées, notre bonheur se développait à vue d'œil. Et j'avais la satisfaction de le devoir, ce grand, cet intense bonheur, aux deux cents critiques, par qui chaque jour étaient semées dans nos âmes les larges semences de vie généreuse, de résolution chevaleresque, d'indicible dévouement, d'amour noble, de sacrifice héroïque, de patriotisme ardent. Ah, les braves gens ! Quel sens admirable des beautés morales ! Quelle pénétration de la vie ! Quelle passion de l'art ! Quelle pudeur, surtout ! Je les vois chez eux, donnant l'exemple des vertus qu'ils prêchent, calmes, souriants, désintéressés, entourés de leurs enfants qui leur tirent la barbe, et de leurs femmes qui allaient le dernier-né, le sein couvert d'un voile. Comme j'aime chez des artistes enfiévrés de pensée, ce silence pieux, ces bonnes odeurs de ménage, ce respect familial, ces croyances, cet idéal. Ah, les braves gens ! Nous allions souvent au théâtre, guidés de la même façon par d'autres critiques, plus vertueux encore, et peut-être encore plus conscients de leurs responsabilités. Les belles soirées ! Et comme nos esprits se façonnaient aux grandes actions, aux activités sublimes du génie humain, car vous vous doutez bien que les critiques ne toléraient pas les ignominies du théâtre libre, et qu'ils nous conduisaient, comme par la main, vers les temples magnifiques où Denry fait pleurer des larmes terribles et douces, ou Odran fait rire d'un rire réconfortant et sain. En sortant, avec elle regret, tout baigné d'émotion, et tout illuminé de gaieté, Claire et moi, nous nous serrions l'un contre l'autre, plus fort, et nous nous élevions jusqu'à Dieu. Une nuit, et qu'elle fut émouvante, cette nuit-là, je fus réveillé en sursaut. « Écoute, » me dit ma femme, « tu n'entends rien ? » Il faisait nuit dans la chambre, mais je sentis qu'au clair, c'était à moitié le lever hors du lit, le cou tendu. Son cœur battait, je retins mon souffle, anxieux. « Non, » fis-je, « je n'entends rien, qu'as-tu donc ? » « Écoute, » reprit-elle, et sa voix était frémissante, presque auguste. « Une plainte, un cri, mon Dieu, écoute ! » J'écoutais. « C'est le vent, » dis-je, « recouche-toi. » Mais elle s'était levée, tout à fait, et courait dans la chambre à tâtons éperdus. « Le vent, » « comment peux-tu dire que c'est le vent ? Tu n'as pas de cœur. » Vite, j'allumais la bougie, et je criais. « Mais qu'y a-t-il ? Tu me fais peur. » Ma femme passait une robe de chambre, précipitée, haletante, avec des gestes fous. « Tu n'as pas entendu ? Un enfant sur les marches ! » Il criait, « un enfant. » « Une femme, une méchante princesse, l'aura déposée là et sera partie. Écoute, je te dis que c'est un enfant. » Et courant, elle ouvrit la porte, descendit l'escalier, je la suivis. Au dehors, la nuit était toute noire. Le vent sifflait dans les branches d'un acacia. Longtemps, nous cherchâmes, fouillant le jardin, aux rats de terre, sondant les buissons et les corbeilles de fleurs. « C'est drôle, » dit ma femme. « J'avais cependant entendu. » « Tu as raison, c'est le vent. » Nous rentrâmes. Et avant de s'endormir, Claire, les yeux humides, me demanda. « Si nous n'avions pas trouvé de nom dans les langes, comment l'aurions-nous appelé ? » « Mais puisque c'était le vent ! » « Oh ! je t'en prie, dis, comment l'aurions-nous appelé ? Dis, dis vite ! » J'étais ému, je répondis. « Frédéric ? » Alors Claire jeta ses bras autour de mon cou. « Je t'aime, » murmura-t-elle. Ce doux mot s'acheva dans un baiser. « Telles sont nos joies. » Et quelquefois, je pense mélancoliquement aux tristes nuits des pauvres gens qui se sont fourvoyés, malgré les critiques, dans les lieux souillés, où la souffrance humaine pleure, dans l'horrible face de Germini Lacerteux et de ses pareilles. Ainsi s'achève la puissance des lumières d'Octave Mirbeau. Dans ce moment, j'ai levé, dis, « C'est à côté qui se retrouve de la puissance humainetery. » – Sous-titrage FR 2021